Musique Bonsoir et bienvenue dans Plus Belle Massart pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la commune de Télocher. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du Mans, mais aussi de la ligne droite des Unaudières, fameuse et connue pour les 24 heures du Mans. Un sujet dont nous parlerons au cours de cette émission puisque, comme tout le monde le sait, c'était aussi le lieu d'hébergement de l'écurie Porsche du constructeur durant les années 50 à 80. Mais Télocher, ce n'est pas seulement l'automobile, c'est aussi une ville très dynamique avec de nombreuses entreprises, de nombreux artisans et aussi de nombreuses personnalités qui s'investissent dans la vie de la commune. Puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons bien évidemment du patois, du patrimoine encore sur Télocher et des commerces en Sarthe. Et puis dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons notre invité surprise. D'ici là, on se retrouve avec Gérard Lambert, le maire de Télocher. Voilà, on se retrouve à la mairie de Télocher avec son maire, Gérard Lambert, que nous allons bien sûr interviewer pour nous parler de cette commune proche du Mans. Monsieur le maire, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Une commune, oui, proche du Mans, la Grande Ceinture du Mans, qui est devenue très attractive avec les facilités de mobilité. C'est une commune aussi qui est en pleine ébullition. On vient de finir une année 23 très chargée, avec un programme qui était ambitieux, même peut-être un peu vertigineux. Et on a été soumis à beaucoup d'efforts, autant au niveau des agents que des élus. Alors, on est dans un cadre verdoyant ici. Ça fait partie des choses qui doivent motiver aussi les gens pour s'installer. Notamment, qu'est-ce qui peut justement attirer les gens ici à Télocher ? Alors, c'est un peu la politique que j'essaie de conduire avec mes collègues, avec des programmes des communes Semptambio, où on a quatre maraîchers, voire cinq maraîchers qui s'installent. C'est autant des légumes que des fleurs. On a été subventionné par l'Agence de l'eau et la région. On challenge toujours pour les villes et villages fleuris. Donc, on a été conforté dans notre troisième fleur. On approche peut-être la quatrième, on y croit. Alors, quand on parle des quatrièmes fleurs, quelquefois, les gens disent que c'est des géraniums aux fenêtres. Non, pas du tout. On est maintenant noté sur le cadre de vie, sur le bien-être et ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé. On voit de plus en plus de randonneurs, de gens qui courent, de gens... On a un peu structuré notre commune dans ce sens-là et ça marche, je suis bien. Alors, M. le maire, ça fait dix ans que vous êtes à la tête de la municipalité ici à Telloché. Parmi les dernières réalisations avec votre équipe que vous avez réalisées, quelles sont-elles justement ? Alors, c'est la maison de santé, bien sûr. C'est le marché couvert. C'est une réflexion ambitieuse des voiries. Voilà, c'est la création d'un projet agroforesterie fruitière qui est une nouvelle. Un dôme aussi que vous avez... Le dôme, il n'est pas communal, le dôme est privé. Les services de la mairie ont été très facilitateurs pour mettre en place cette construction qui était laborieuse, difficile. Et le dôme a ouvert au mois de septembre. Là, c'est une magnifique réalisation qui fera rayonner. Je pense que Telloché s'est déjà parti avec un réveillon qui dépassait toutes les espérances des propriétaires. Oui, parce qu'on peut le rappeler à ceux qui ne savent pas que c'est un endroit où se déroulent plein de manifestations. De spectacles aussi. Alors oui, c'est diversifié. C'est spectacles, mariages, forums, événementiels. Il y a plein de possibilités. Alors là, vous entrez dans la deuxième partie avec votre équipe de votre mandat de maire. Quels sont les projets ? On a parlé de la maison médicale qui est actuellement en construction. Mais quels sont les autres projets ? Les autres projets, le gros projet, c'est la médiathèque. Une médiathèque de 400 mètres carrés. Qui est importante, ça fait débat. On a vu une bibliothèque, mais la bibliothèque était moribonde, on va dire. Déjà, rien que l'effet de lancer l'étude, de faire un questionnement auprès de la population, les abonnés remontent. On a recruté en plus un cadre pour mener ce projet. Donc là, nous sommes dans la période des appels d'offres avec l'architecte pour lancer ce programme. Merci, M. Lambert. A tout à l'heure. Merci. On va se retrouver avec quelques citoyens de la ville de Télochet. Voilà, on se retrouve dans un endroit mythique de Télochet, dans la rue du 8 mai. C'est le garage anciennement Porsche, puisque pendant les 24 heures du Mans des années 50 à 1980, l'usine Porsche venait préparer ses voitures. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, en fait, sur le circuit, on ne pouvait pas mécaniquer. Et donc, il fallait que chaque écurie participante aux 24 heures du Mans se retrouve dans les garages de la Sarthe. Donc, il y en avait à la Charte-sur-le-Loire, il y en avait au Grand-Lucé, il y en avait à Loé. En fait, bref, il y en avait aux quatre coins du département. Mais ici, à Télochet, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est ancré dans les mémoires. Et aujourd'hui, le propriétaire depuis dix ans s'appelle Anthony Michelin. On a la chance de le rencontrer aujourd'hui. Bonjour, Anthony. Et puis, merci de nous recevoir. Alors, Anthony, vous êtes un passionné de voiture vous-même. Oui, 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 j'aime les courses, j'aime les voitures. Porsche, l'histoire Porsche, on a dû vous la raconter à maintes reprises. Mais j'imagine que c'est surtout durant la semaine des 24 heures où il y a beaucoup de monde, où vous êtes pas mal sollicité. Oui, oui, tous les ans, 24 heures, les personnes viennent voir et me racontent leurs propres histoires. Donc, on connaît beaucoup. C'est comme ça que j'ai appris parce que je ne savais pas au début. Quand je l'ai repris, je ne connaissais pas. Alors ici, vous réparer de tout, sauf des Porsche. Porsche, exactement, toute marque, mais Porsche, pas beaucoup, non ? Alors, vous n'êtes pas un spécialiste d'une marque, vous êtes vraiment multimarque ? Multimarque, oui. Eh bien, merci, Anthony. Merci beaucoup. On se retrouve dans un autre coin du village de Télocher pour rencontrer une nouvelle personne. On se retrouve dans un endroit atypique et sympathique de Télocher avec Olivier Mallet. Nous sommes à la pince à vélo. Un concept, on pourrait dire. Olivier, bonjour. Oui, un concept. Bonjour Bruno. Et surtout, un retour à une passion de jeunesse. J'ai été cycliste compétiteur à mon niveau à une autre époque. Au club de Saint-Marc-doutillé. Et puis après, d'autres vies, d'autres métiers. Et puis, découvrir des cafés vélo il y a presque 7 ans maintenant. Et je me suis dit, voilà, on va tenter la même chose à la campagne. Alors, le café vélo, le concept, c'est d'un côté le vélo. Et puis de l'autre côté, l'occasion de boire un petit café avec les amis. Le café vélo, c'est d'abord un lieu convivial autour de la passion vélo. Donc nous, on a une vraie activité réparation vélo. Et puis, on met en avant une activité vélo-voyage également pour la partie vélo neuf. Et puis de l'autre côté, vous avez un petit bistrot licence 3 où on met en avant le local, les produits locaux. Voilà, mais c'est d'abord un lieu convivial. Un lieu de vie justement où les gens qui viennent faire réparer le vélo. Parce que aussi ici, vous réparez toute marque de vélo. Alors toute marque, voilà, c'est ce que je dis. On répare du vieux, du neuf, du cassé, du tordu. On est même monté à la carte de la marque Méral, qui était initialement une marque Sartoise. Voilà, mais on s'attaque vraiment à tout, tout type de vélo. Jusqu'à même un vélo des années 40 là-côté de nous, qui est censé repartir et prendre la route. Alors Olivier, pour ceux qui souhaitent venir réparer leur vélo, boire tout simplement un café, le magasin est ouvert toute la semaine ? Alors toute la semaine, on est ouvert du mardi au samedi. La pince à vélo, on peut retrouver ça sur un petit site internet. On a une page Facebook, Instagram. Et voilà, du mardi au samedi. Et puis tous les mois, on a une activité. Ça peut être un concert, un récit de voyage ou autre. Et toujours en accélébrant. À propos de récits, justement, vous avez fait allusion tout à l'heure à ce fameux vélo des années 50, qui pourrait reprendre la route. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'anecdote ? Oui, alors c'est un vélo des années 40, qui a parcouru à l'époque, qui a fait le trajet Brest-Moscou. Un propriétaire sartois, depuis un an et demi, qui a retrouvé le vélo. Donc là, en rénovation totale. On ne refera pas le voyage jusqu'à Moscou, pour le coup, mais on va au bout du projet. Donc ça, c'est les projets de collectionneurs passionnés qui seront sur plusieurs mois. Voilà, c'est un autre créneau, mais qui me passionne aussi. Ça me permet d'apprendre la mécanique. Parce que, comme on disait, le vélo, c'est 140 ans d'histoire de mécanique. Et puis on apprend tous les jours. Merci Olivier. Avec Patrice Monchatre, qui est le président du comice agricole, qui se déroulera cette année à Télocher, au mois d'août. Bonjour Patrice. Alors, on imagine que vous êtes déjà dans les préparatifs de cet événement. Oui, tout à fait. Depuis le mois d'octobre, on est en train d'organiser plusieurs événements à venir. Alors, c'est quoi l'esprit d'un comice agricole ? C'est montrer ce qui se fait au niveau agricole, artisanat, commerçant sur la commune, qui reçoit. C'est un lieu de rencontre, on peut dire, entre les agriculteurs, cultivateurs aussi, de Télocher, mais pas que. C'est aussi les environs. Oui, tout à fait. Le comice est organisé sous la houlette du comice cantonal. Qui réunit donc plusieurs communes. 11 communes maintenant. Le comice revient tous les 11 ans dans la même commune. Les agriculteurs présentent des animaux, les artisans, leur savoir-faire. À quel endroit, alors, tout ça, ça va se dérouler ? Ça sera sur le terrain communal à Télocher, rue de l'Arche. Ok, Patrice, on peut rappeler la date ? Le 24-25 août. Rendez-vous donc à Télocher. Merci, Patrice. Voilà, on se retrouve au Jardin La Joie avec Mathieu et Sophie Bourgeois. Bonjour, merci de nous accueillir dans cet endroit où vous cultivez plein de belles choses, même si c'est vrai que la saison hivernale est moins propice. Bonjour. Bonjour, enchanté. Mathieu Bourgeois, Sophie Lagarenne. On a monté les Jardins La Joie. Donc, en fait, c'est une contraction de nos deux noms de famille. Et effectivement, là, on se retrouve dans la serre. On a planté tous les légumes d'hiver. Le plus important ici, c'est qu'on travaille sur une technique de maraîchage qui est assez particulière. Donc, ça s'appelle le maraîchage sur sol vivant, MSV si on contracte. Et l'idée, en fait, c'est d'apporter énormément de matière organique. Donc, la matière organique, ça va être de la paille, du foin, des feuilles, etc. Pour favoriser la fertilité des sols. Donc, on n'est pas du tout mécanisé. Et c'est cette matière organique qui va développer les champignons, les bactéries, les vers de terre qui vont créer la fertilité pour tous ces légumes. Alors, vous cultivez en temps ordinaire combien de produits, on peut dire, durant la vraie saison, Sophie, peut-être ? On a une cinquantaine de variétés sur la première année qu'on a produites. On va se recentrer sur un petit peu moins de variétés pour cette deuxième année puisque nos clients nous ont fait comprendre que certains légumes sont vraiment plus recherchés en bio. La technique de maraîchage sur sol vivant est évidemment bio. Et voilà, il y a quelques références qu'on va enlever. On est en train de retravailler pour la saison prochaine un assortiment. Mais vous aurez quand même du choix en termes de légumes. Alors, votre projet est une reconversion parce que je crois que vous venez d'un autre département. Vous êtes des Sartois d'adoption. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre trajectoire ? Oui, tout à fait. Alors, on a tous les deux été salariés dans le privé pendant une dizaine d'années. Et puis est venu le confinement, le premier enfant. On a essayé de se recentrer sur nous-mêmes et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire de notre vie ? Et puis voilà, est venue l'idée du maraîchage et de se rapprocher de la nature, de travailler avec la nature. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Sarthe. Dernière question. L'autre particularité, elle est importante. C'est que vous vendez sur Internet aussi vos produits, Sophie. On a créé un site Internet, donc c'est lesjardinslajoie.fr. Vous pouvez sur ce site acheter vos produits en ligne, donc soit au détail, ajouter vraiment au panier légumes par légumes, les carottes, les poireaux et la salade. Ou vous pouvez également plus simplement commander un panier de saison. C'est des paniers qui sont préfets avec les listes qui sont modifiées au gré des saisons. Nous, on prépare vraiment au dernier moment, on prépare soit le jour même, soit la veille des commandes pour avoir des légumes le plus frais possible. Et le client n'a plus qu'à venir récupérer son panier de légumes de manière très simple, repartir avec un bon panier de légumes bien frais. Merci Sophie. Merci Mathieu. On se retrouve dans un garage un peu spécial ici à Télocher avec un personnage haut en couleur, car tout le monde connaît la légende de Jean Redalet, le fondateur de l'écurie Alpine. Mais en France, tout le monde connaît aussi Patrick Leger, qui est un préparateur de voitures, de compétitions, Renault Alpine. Bonjour Patrick. Alors l'aventure pour vous a commencé, on peut dire, dans les années 70, 80 ? Oui, j'ai commencé mon apprentissage à Cour de Manche. Donc, ce n'est pas tout jeune. J'avais 14 ans, et puis j'ai évolué, je suis passé chez Jacques Haran, avec les R12 Gordini, les R5 et ainsi de suite. Et puis après, je me suis installé et je suis arrivé à Télocher, les années, je ne m'en rappelle plus trop. Mais j'ai fait les championnats R5, Alpine, tout ce qui est turbo, R5, Turbo 2, Turbo 1, en championnat d'Europe, Renault 21. Et puis, j'ai fait un projet Alpine-Le Mans en 1994. Voilà, on va en parler justement. 1994, tout le monde s'en souvient avec une Alpine au départ des 24 heures. Trois pilotes, dont deux Sartois, Jean-Claude Polis et Luc Gallemard. J'imagine que vous gardez un bon souvenir de ce cru 94. Ben complètement, ça c'était l'aventure. En plus, on était par tout le monde voué à l'échec. Alors qu'on a fait une superbe auto et puis le résultat était là. Un 13e. Alors, 2024 sera, est une année un petit peu spéciale pour vous, parce que ce sera l'occasion de retrouver nombre d'alpinistes au Mans, parce que vous nous préparez un événement. Oui, alors le 30e anniversaire. Et en fait, je le fais parce que ça m'a été demandé. Moi, je ne suis pas un fêtard plus que ça. Voilà, mais bon, pour tous les passionnés. Et puis, il y a une mouche qui m'a piqué un petit peu. C'est que tous les nouveaux alpinistes oublient un peu le passé. Donc, moi, j'ai fait un projet Alpine grâce à M. Jean. J'ai respecté les anciens. Ils m'ont respecté. Et je vois, au jour d'aujourd'hui, on a du mal à respecter un petit peu tout ça. Ce sera donc début juin, je crois, l'organisation ? Le 8 et 9 juin. Alors, ça se déroulera où ? Et qui viendra ? On déroule sur une prairie à Télocher, une belle prairie, qui va servir aussi pour le commis agricole. Je voudrais accueillir au moins 240 alpines. Et le soir, on ferait une soirée gala. Eh bien, merci, Patrick. Donc, on se donne rendez-vous début juin en prélude au 24 heures du Mans. Ce sera une bonne mise en bouche ici à Télocher pour retrouver tous les passionnés d'alpine. Tout à fait, tout à fait. Merci, Patrick. Voilà, on se retrouve avec le maire de Télocher, M. Gérard Lambert, pour le mot de la fin, puisqu'il faut bien finir cette émission. Après avoir fait le tour de la commune et rencontré certains administrés dynamiques, on peut dire. M. le maire, on est tout proche du terrain de football. On peut dire qu'il se passe beaucoup de choses ici à Télocher, y compris sur le plan sportif. Oui, complètement. Notre travail est en commun avec la commune de Moussane, la SMT, qui traverse. Ça demande des difficultés, mais on va positiver. Il y a la ressource, il y a de la jeunesse, il y a des gens qui ont envie de faire plein de choses. C'est bien. Un dernier mot, enfin, pour parler peut-être du cyclotourisme, parce que ça fait partie des animations, des activités aussi riches ici à Télocher. Le cyclotourisme, c'est 110 adhérents qui sont basés juste à côté de nous et qui font briller les couleurs de Télocher un peu partout en France, avec les semaines fédérales en Ardèche. Ils sont allés il y a deux ans, prendre des photos, ils sont allés jusqu'à Toulouse, des photos sur le parking Airbus. Ils sont allés en Normandie, ils sont partout. Et avec des groupes, des sous-groupes, tous les mercredis tantôt et dimanche matin, il y a des sorties avec des kilométrages adaptés aux gens. Et ça, c'est très, très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On se donne rendez-vous au printemps prochain, puisque entre le rendez-vous des alpinistes de Patrick Leger, entre les 24 Heures du Mans avec Téloch événement dans la rue du 8 mai, et puis le commissaire agricole au mois d'août. Exactement. Oui, ça fait un, comment dirais-je, un carnet bien rempli. Merci encore. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure avec nos chroniqueurs habituels et aussi notre invité surprise. Merci.